Mes très chers frères et sœurs, nous avons vu dans le serment de vendredi dernier, comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné les dangers, la gravité de l'injustice ? Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu nous apprendre la dangerosité de l'injustice, il ne s'est pas contenté simplement de mots, de paroles. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré d'une manière pratique, concrète, les dangers de l'injustice. Il est monté sur le minbar, tout en étant malade, fatigué, pour nous faire comprendre la gravité de l'injustice. Parce que Sidna al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle. Et l'homme, l'être humain, l'homme, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se réformer, il a besoin de modèles. Il a besoin d'avoir un modèle. C'est pour ça que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a envoyé une révélation, il a envoyé avec cette révélation un modèle. Avec chaque révélation, un homme, pour pouvoir représenter, faire vivre le message. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait que le message nous parvienne simplement par une voix qu'on entendrait dans les cieux. Ça serait un miracle. Les gens entendraient le message, le message serait entendu, ça serait un miracle. Mais où est-ce qu'il va y avoir un problème ? Le problème, il serait dans la mise en pratique de ce message. Parce que les mots, les paroles, même les meilleures des paroles, ne suffisent pas à changer un homme. Ne suffisent pas à changer l'être humain. L'homme a besoin d'un modèle pour se réformer, pour s'éduquer, pour devenir meilleur. C'est pourquoi Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé le meilleur des messages, le dernier des messages, al-Qur'an, al-Karim, il a envoyé avec le Coran un modèle. Le meilleur des modèles, c'est le Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, vous avez certes dans le messager d'Allah, le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. Et donc Allah, avec le message, avec la révélation, il envoie un modèle, un exemple, pour faire vivre le message. Et il nous ordonne, dans le message, dans la révélation, de suivre l'exemple, de suivre le modèle. Et il nous dit, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Il dit, dis, Allah parle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis, dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Kept à laくせて, dis-leur, si vous aimez l'éstemare, il m'a sallam. Il dit, oui, il dit, dis-leur, j'a toit, dis-leur, si vous aimez l'éstemare. Et nous, nous, nous sommes en place d'ötteur, il dit, dis-leur, si vous aimez l'éstemare. Et nous, ce psychiquez, dis-leur, si vous aimez l'éstemare. Et nous, bienvenue dans cette réside, je ne sais pas, je vous aimez l'éstemare. Il dit, mais il dit, dis-leur, si nous aimez l'étση, si vous aimez les déclés, il dit, dis-leur. Sous-titrage ST' 501 Il y a la force sur les gens, la force sur leur soutien et leur soutien et leur soutien. c'est la première qui est à cause au résim. C'est le nom de j'ai-jeu. Et ce qui est en train de la rentre. O que l'on a dit? Ça me le dit qu'il s'il 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 m'a dit? Dans l'arrière? Dans l'arrière? Dans l'arrière? Dans l'arrière? Dans l'arrière? qui était le malin, la violence, le déjeun de l'énieu, le déjeun de la police, le déjeun de l'énieu, le déjeun de la police, le déjeun de la comme. Némoïdèjèlis est le Némoïdèjè, c'est de l'éternité, c'est un peu de l'éternité. Et ce n'est-il, c'est un némotèjè, c'est un némotèjè. et l'éternité Il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Khayr al-Quroun karni ». Très chers frères et sœurs, nous avons dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoyait une révélation, il envoyait avec la révélation un prophète qui avait pour but de concrétiser cette révélation, d'être un modèle, un exemple. Et que dans la révélation, Allah a ordonné le suivi de cet exemple. Alors comment est-ce qu'il est cet exemple ? Quel est cet exemple à suivre ? Et bien Allah ta'ala, il nous le cite dans le Coran, et il nous dit que cet exemple qui est Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Et tu as certes été doté du meilleur des comportements ». Et il dit « Et certes, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers ». Et il dit « Il vous est certes venu un messager de parmi vous ». Un exemple, un modèle dans lequel il y a la miséricorde, un exemple dans lequel il y a le bon comportement, un exemple dans lequel il y a le souci pour les autres, le souci pour leur réussite, leur souci de leur apporter le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah, il dit « Cette qualité-là, ce qu'on appelle la rafatou, c'est quoi ? C'est au-delà de la miséricorde. C'est un modèle dans lequel il y a le pardon. C'est un modèle dans lequel il y a… Répond au mal par le bien. Répond de la meilleure des façons. Voilà le modèle avec lequel Allah a envoyé le Coran. Voilà le modèle qu'Allah nous donne avec le Coran et qu'il nous demande de suivre. Mais ce qui est étonnant, c'est à quelle époque et où est-ce qu'a été envoyé ce modèle de miséricorde, de pardon, de justice ? Il est envoyé dans la péninsule arabique dans une époque qu'on appelle aujourd'hui « Al-Jahiliya », l'époque, la période de l'ignorance. Une période où les gens se combattaient. Une période où régnait l'injustice, où le fort rabaissait le plus faible. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une période où les gens vivaient dans la dureté. Les gens étaient durs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec quoi ? Il vient avec la douceur. Il vient avec le pardon. Il vient avec la justice. Et quel est le résultat ? On a d'un côté la douceur, la justice, la bonté, l'altruisme. De l'autre, la dureté, l'injustice, la force. Et pourtant, Allah, il nous montre que c'est ce modèle-là qui est gagnant. L'exemplarité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a changé les hommes. Il a changé toute une époque. Au point où Allah a fait de la pire des époques. L'époque de l'jahiliya, l'époque de l'ignorance. La meilleure des époques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Le meilleur des siècles, la meilleure des époques, c'est la mienne. » La pire des époques est devenue la meilleure par la force de l'exemplarité de Sidnan al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple a changé toute une communauté. Un exemple a changé toute une époque. Un exemple a changé tout un siècle. Celui de Sidnan al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tismaurun, wa astagfirullah liwalakum aljamil muslimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen. El salatu wa sallamu ala syyidil mursalin. El-Nabi l-Umin el-Amin. Sallallahu wa sallam alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa atsabiiin. Waman sabi'ahum bi-ihsanin wa imanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ayyuhal mouminul moumina't. C'est la question de la question de la question. Je vous souviens. Alors nous, tout le monde est-ce que nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire que nous avons-à-dire la religion de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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